Jean-Paul Dumas, bonjour. Merci de nous recevoir. Donc on sait que le conseil municipal de Terrasson, le conseil communautaire, ont voté des enveloppes récemment dans la réunion pour soutenir votre projet qui est le laboratoire de la vallée de la Vézère, si c'est bien son nom. Le laboratoire du territoire de la vallée de la Vézère. Mais non, c'est pas tout à fait. Enfin bon, ça nous soutient évidemment. Et je l'ai renseigné. Mais c'est aussi pour qu'on effectue un travail, une mission. Donc c'est plus clair que ça. Alors après, évidemment que ça nous soutient. Mais il y a un travail à fournir. C'est très intéressant. Et on va s'efforcer de fournir du mieux possible, évidemment. Alors on sait que vous étiez directeur du centre culturel de Terrasson, puis d'être très arché, très arché à Brille. Ça fait un peu moins longtemps, mais ça commence à faire longtemps aussi. Donc on sait que vous êtes à la retraite aujourd'hui certainement. Ça fait longtemps, mais j'ai décidé d'avoir une retraite active. Donc voilà. D'où ce projet ? Et on pense que vous êtes passionné de ce territoire, d'où ce nom, vallée de la Vézère. Clairement, oui. Je suis amoureux inconditionnel de Terrasson et passionné du territoire de la vallée de la Vézère. Après, pourquoi le laboratoire du territoire de la vallée de la Vézère ? D'abord, pour nous, c'est un vrai territoire. Je vois fabriquer des territoires administrativement ou politiquement ou comme on veut. Et pour moi, ce n'est pas des vrais territoires. La vallée de la Vézère, c'est 211 kilomètres. Ça prend sa source à Messac en Corrèze et on arrive au cingl de Trémola, à Trémola en Dordogne. Donc ça, pour moi, c'est un vrai territoire et avec un bel enjeu. Est-ce que vous pensez que ce territoire est un peu décousu aujourd'hui, peut-être ? Il est forcément par des règles administratives, puisque c'est deux départements. Donc ce n'est pas forcément facile de faire un territoire avec deux départements. C'est pour ça que nous, on a décidé d'être transgressifs en ce sens-là. On n'est ni pour ni contre. On ne se pose pas ce genre de questions. On se dit juste qu'on veut bâtir un projet sur des coopérations, notamment intercommunales, mais ça peut être aussi entre communautés de communes. Et on ne croit pas que ce soit possible en respectant des limites départementales. On ne fait la guerre à personne. Donc on a l'impression que dans ce projet, on pense que la culture pourrait se rajouter déjà au fait que la Vézère est déjà belle à découvrir par elle-même, avec son passé préhistoire, les grottes. Alors, elle a passé sur la préhistoire partout, mais les sols étant différents. La préhistoire, on en parle surtout quand on parle de la partie en Dordogne. Donc, mais c'est très intéressant, mais l'histoire, ce n'est pas que la préhistoire. Et là, au niveau des vestiges historiques, des traces d'histoire, il y en a sur toute la vallée. Donc la culture pourrait se rajouter, ça rajouterait une force à ce territoire ? C'est ce que vous voulez avec ce projet, c'est un peu ça ? C'est un peu ça, mais ce n'est pas tout à fait... Nous, on est un projet de développement durable, défini par la charte de l'UNESCO. Vous savez, la charte de l'UNESCO qui, au départ, donne trois axes. L'économie, le social, l'environnement et la culture, c'est le même axe. Là, on est sur des bases complètement, enfin, assez différentes, en ce sens que vous avez l'économie, le social, l'environnement et la culture. Et qu'on parle beaucoup de culture dans les derniers textes. On en parle énormément dans un rapport, d'ailleurs, culture-éducation. Donc c'est ça qui nous intéresse, d'autant que nous, notre définition de la culture, à chaque fois la sienne, mais encore... Il faut être clair, là. Il faut que chacun nous dise... C'est quoi la culture, quoi ? Eh bien, la culture, c'est la mise en transversalité de différents savoirs. Donc, à mon avis, à notre avis, la culture, c'est le meilleur ciment pour fabriquer de la transversalité dans le développement durable. Donc, on attachera, évidemment, beaucoup d'intérêt à ça. Mais après, ça pose d'autres questions. De quelle culture parlons-nous ? Alors, la culture des territoires, la culture des gens, oui. Oui, certainement, mais alors, il faut aller bien plus loin. C'est-à-dire, il faut se demander ce que ça signifie. Pour moi, la culture, c'est la façon dont on s'habille, la façon dont on se nourrit, dont on entretient des rapports sociaux. D'ailleurs, il y en a de moins à moins partout. Enfin, bon, c'est aussi tout ça. Et la culture, c'est à ne pas confondre avec l'art. Ce qu'on fait allègrement par des gens, ça me surprend. Bon, mais je pense notamment au ministère de la Culture, ça me surprend. Je trouve qu'il y a une grande confusion, là. Bon, je ne crois pas qu'on puisse... Moi, je suis absolument pour la place des poètes, comme on dit, dans la société. Je suis assez proche d'une république des poètes, qui ne resteraient peut-être pas des poètes très longtemps. Mais ceci étant dit, la culture ne se limite pas à ça. J'ai connu une époque intéressante où il y avait... On parlait avec le ministère de la Culture, de la culture scientifique, technique, industrielle. Enfin, c'était beaucoup plus large aujourd'hui. On n'est plus limité. Donc, on est parti sur toutes ces interrogations, d'où le laboratoire, qui ne servira pas qu'à ça. Mais c'est de vraies interrogations, et il faut partir de là. Alors, nous, on aimerait bien créer, d'ailleurs, un centre culturel des mythes et de l'imaginaire, parce que les mythes, c'est les premiers récits, et ils induisent beaucoup de transversalité, tant sur le plan de l'économie que sur le plan environnemental, notamment. Je repense à la symbolique des arbres de Jacques Brosse, au livre de Gudin, sur la langue verte, suivie de Nictabotanique, il y a l'économie du bien et du mal, enfin bon, il y a des choses à faire à partir de là. Donc, en plus, ça dépend après si on s'en tient à la vallée de la Vézère, ou si on élargit avec la Corrèze. Si on s'en tient avec la vallée de la Vézère, strictement la vallée de la Vézère, Terasson est la ville la plus importante. Il y a beaucoup de communes qui ont peu de moyens. Donc, je crois qu'elles n'ont pas les moyens de créer 50 000 structures. Donc, une structure qui travaille sur des transversalités à partir de la culture, me paraîtrait plus correspondre aux moyens de tout le monde, si tout le monde se met ensemble. Alors là, nous, on est très heureux de se retrouver à Terasson, parce que Terasson nous a proposé de réaliser une mission d'audit, un genre d'audit culturel, mais un audit avec des propositions aussi. Donc, on a commencé, on est bien dans ces bureaux. Ça ne veut pas dire qu'on réfute tout le reste. Et on ne va pas signer pour dire qu'on est là à vie. On n'en sait rien de tout ça. Quelles seraient, par exemple, les questions importantes dans cet audit, en premier lieu ? Bon, ben, il se pose des questions, comme beaucoup de Terasson est, sur les festivals, le rapport des jardins de l'imaginaire à la culture, les rapports, les rapports, en gros, des rapports aussi de tourisme et culture. Parce que là, il va bien falloir en France qu'on arrive un peu à clarifier la situation et que chacun mette les armes à côté, dépose les armes. Ou à se regrouper, peut-être ? Je crois qu'il faut se regrouper. Parce que le tourisme a la chance de travailler dans la rubrique économique, donc, on compte moins. La culture, on compte tout. Donc, ça crée, il faudrait trouver des synergies. Après, il y a bien des cas où le tourisme a compris tout ça. Je vois bien, Brie Festival, c'est de la culture ou c'est du tourisme ? Ce n'est pas souvent la même chose, au fond. Est-ce qu'on prend les touristes pour des confinis, pour des pauvres benais à qui il faut servir forcément de la mauvaise soupe ou est-ce qu'on les respecte comme on doit respecter tout un chacun ? Et c'est la même chose. Ça, c'est des questions à se poser avec des collègues du tourisme. Alors, bien sûr, l'audit apportera forcément ses réponses, mais peut-être qu'il est trop tôt pour en parler, mais sous quelle forme pourrait avoir lieu ? Quelles actions pourriez-vous engager, vous, au laboratoire ? Des actions, comme ailleurs, oui, certainement. Par exemple, moi, j'aimerais bien, je dis moi, parce que c'est moi qui défends ça, y compris avec mes collègues, mais un séminaire sur les mythes, où on travaillait aussi avec des spécialistes des mythes. Et puis là, c'est vrai, j'ai conservé quand même quelques amis dans ce microcosme, et sans doute quelques ennemis d'ailleurs, mais il y a des gens comme Félag, ou Yannick Jolin, ou Gilles Clément, j'aimerais bien les avoir et qu'ils nous expliquent comment, eux, ils voient le rapport au mythe ici. Et évidemment, un vieux complice, c'est Daniel Laumont. Donc, c'est intéressant qu'on se retrouve tous et qu'on essaie de bâtir quelque chose ensemble. C'est une question que je voulais vous poser, mais on l'a bien compris, c'est que, est-ce que votre carnet d'adresses de directeur de centre culturel va jouer là-dedans ? On imagine déjà que oui. J'ai cité quelques noms qui sont... Enfin, pour moi, ce sont des amis. Il y en a quelques autres, mais non, enfin, les carnets d'adresses, ça s'use énormément. Il ne faut pas se leurrer. Si on n'est plus rien, quand on ne devient plus rien, on a beaucoup moins de contacts et on a beaucoup moins de coups de fil. Après, si, parce qu'il y a des choses qui m'ont bêtement égratigné. Non, ce n'est pas un scandale qu'un homme de mon âge se remette là-dedans. Je ne suis pas en train de bouffer la place des jeunes, parce que j'ai quand même... Peut-être que la personne qui disait ça ne le savait pas. Je voudrais savoir quand c'est qu'elle, elle laisse sa place à un jeune. Mais quand j'étais directeur des 13 H, j'ai choisi... C'est moi qui l'ai imposé, j'ai envie de dire, à mon conseil d'administration. J'ai choisi de faire rétrograder mon salaire à 1 200 euros par mois. Si, après ça, on va me taxer d'essayer de prendre que c'est scandaleux, non. Et j'en ai marre aussi, la façon dont on parle des retraités, là, les vieux, il n'y a qu'à nous piquer. En fait, il faudra s'approcher quand même, parce qu'on est quelques-uns, on restera actifs. Mais, alors, il n'y a qu'en politique, c'est formidable, la politique, ça vous donne la vie éternelle. Puisque là, il n'y a pas d'âge. On ne nous prendrait pas un peu beaucoup pour des cons, là. On vous sent toujours d'attaque, Jean-Paul Dumas, donc... Mais ça va, je suis prêt à le montrer. Sous quelle forme existe le laboratoire de la Vélève-Vézère ? C'est une association ? À ce jour, on est parti comme ça, ça nous paraissait le plus simple. Alors, franchement, on n'a pas beaucoup de sous, mais je pense qu'il y aura des consultations de juristes à avoir, parce que je ne suis pas persuadé que ça soit le plus adapté, mais peut-être que si. Pour l'instant, vous êtes président bénévole, vous êtes... Non, je suis directeur. Et vous allez embaucher les jeunes, peut-être, si le projet marche, fonctionne ? C'est bien le but de la manœuvre. Mais tournez-vous, Julie n'est pas bien âgée. Soyez galants, quand même. C'est déjà fait, donc, oui, déjà un emploi. Vous avez parlé de séminaire. Est-ce qu'il pourrait y avoir des conférences ? Est-ce qu'il pourrait y avoir du théâtre ? Oui, mais on n'est pas dans des périodes où c'est très facile de lancer ça. Et puis, je pense qu'il faut démarrer par un séminaire pour bien se caler entre nous. Est-ce qu'on parle bien toujours de la même chose ? Pourquoi ? Personnellement, je me pose plein de questions. J'aimerais avoir des gens plus solides que moi. Ce n'est pas compliqué dans ce domaine pour leur poser des questions. sur les mythes, notamment. Est-ce que vous travaillerez, bien sûr, j'imagine, en accord avec tous les organismes culturels de la Vézère ? Bien sûr, ça va de soi. Je pense au pôle de la préhistoire, je pense au centre culturel de Terrason. Oh, rien ne va de soi. Pour travailler avec des gens, il faut que les autres aussi en aient envie. Pour le moment, je n'en sais rien. C'est un peu tôt pour le dire. Un peu tôt pour le dire. Après, moi, j'ai envie de travailler avec des organismes qui sont plutôt dans le social ou des entreprises ou des projets d'entreprise. Parce que ce qui nous intéresse, ce n'est pas qu'ils soient dans la structure, c'est qu'ils soient dans le territoire et qu'on puisse échanger avec eux. On ne prétend pas être les petits patrons de tout le monde. Vous êtes bienvenus en Terrasonné, mais vous n'avez jamais quitté. Merci, mais c'est vrai que j'ai la faiblesse de m'y sentir chez moi. Merci Jean-Paul Dubas, à bientôt. Merci à vous.